Il y a bien longtemps, un jeune garçon nommé Oliver Twist habitait dans la ville sale et enfumée de Londres. La ville était très sale, parce qu'il y avait de plus en plus d'usines et de machines qui crachaient de la fumée noire chaque jour. Il n'avait pas de parents, et il devait vivre à l'orphelinat jusqu'à ce qu'il soit grand. Tous les jours, il allait avec les autres orphelins, travailler dans une usine où ils cousaient des boutons sur des chemises et où ils nettoyaient les grosses machines. On ne les payait pas, et ils n'avaient pas de jours de repos. Mais comme ils étaient orphelins, il n'y avait personne pour les défendre. Oliver et les autres garçons étaient très malheureux. On ne leur donnait qu'un repas par jour, un tout petit bol de bouillie. La bouillie était diluée dans l'eau, et elle avait un goût horrible. Mais il n'avait rien d'autre à manger. Un jour, Oliver était tellement affamé qu'il décida de demander plus de nourriture au cuisinier. « Monsieur, s'il vous plaît, » dit-il en tremblant, « j'en veux encore. » « Encore ! » cria le cuisinier. « Nous vous donnons à manger tous les jours, et tu en demandes encore. » « Tu n'es qu'un petit ingrat. Et si tu trouves que nous ne sommes pas assez bons avec toi, tu n'as qu'à t'en aller ailleurs. » Le cuisinier attrapa Oliver par l'oreille, et il le jeta dehors. Oliver se retrouva tout seul dans la rue. Il era au milieu des maisons pleines de suie, et il fouilla dans les poubelles pour se nourrir. La nuit, il dormait avec les rats. Il se sentait encore plus malheureux qu'avant, car maintenant il était tout seul. Il préférait même l'usine à cette vie. Il vivait dans la rue depuis plusieurs jours, lorsqu'il rencontra un petit garçon tout dépenaillé. « Bonjour toi ! » lui dit le petit garçon. « Tu as l'air d'avoir faim. Est-ce que tu veux venir chercher de la nourriture avec moi ? » Oliver était un peu effrayé, mais il avait très faim, et nulle part où aller. Alors il accepta de suivre le petit garçon. « On m'appelle le renard, » dit le garçon. « J'habite dans une maison avec plein d'autres petits garçons, et on joue dans la rue ensemble tous les jours. Nous avons de quoi manger, et nous nous amusons beaucoup. » Le renard conduisit Oliver dans une ruelle, et le fit entrer par une petite porte en bois. À l'intérieur, tout était comme il le lui avait dit. Il y avait des rangées de lits occupés par des petits garçons sales, qui jouaient ensemble en criant. Le renard présenta Olivier à Fagin, le vieil homme qui s'occupait d'eux. C'était un homme grand et mince, avec un sourire édenté effrayant. « Nous prendrons soin de toi ici, mon garçon, » dit-il en souriant, « tant que tu gagnes ton pain. » Le lendemain, le renard accompagna Oliver dans la rue. « Je vais te montrer à quoi on joue, » dit-il. Il se faufila derrière un homme qui marchait sur le trottoir, habillé d'un joli costume et avec une montre à gousset, dont la chaînette dépassait de sa poche. En un mouvement rapide, le renard mit la main dans la poche du monsieur et il en sortit une liasse de billets. Il revint vers Oliver en courant. Il riait et il s'éventait avec les billets. « Tu vois ? » Ensuite, nous apportons l'argent à Fagin et il nous laisse rester avec lui en échange. Oliver se sentit très mal à l'aise. Le renard venait-il vraiment de voler cet homme ? « Allez, essaie ! » lui dit le renard en poussant Oliver vers un groupe de personnes. Oliver ne savait pas du tout comment s'y prendre. Le renard soupira. « Regarde, je vais te montrer encore une fois. » Il se plaça derrière un autre homme et cette fois-ci, il tira un mouchoir en soie de sa poche. Il revint vers Oliver en souriant et il lui mit le mouchoir dans la main. Mais l'homme qui l'avait volé avait senti quelque chose et il scrutait la foule avec colère. « C'est toi ! Tu m'as volé mon mouchoir ! » cria-t-il en voyant Oliver. Oliver et le renard voulurent s'enfuir mais un policier se tenait juste derrière eux. En voyant le mouchoir dans la main d'Oliver, le policier l'attrapa par l'oreille. Le renard réussit à s'enfuir mais Oliver avait de gros ennuis. Le policier mit Oliver en prison. Il fut enfermé dans une cellule sordide pendant plusieurs jours avec à nouveau seulement de la bouillie à manger. Puis le jour du jugement d'Oliver arriva et il fut conduit les mains menottées au tribunal devant un juge et des jurés. « Vous êtes accusé d'avoir volé le mouchoir de cet homme ! » déclara le juge. « Que plaidez-vous ? » « Ce n'était pas moi ! Je n'ai rien volé ! » cria Oliver. « Vous n'êtes qu'un petit brigand sans famille ! » lui dit le juge. « Je suis sûr que vous êtes un voleur ! » Oliver se mit à pleurer. Soudain, un homme se leva dans le tribunal. « Ce jeune homme est innocent ! » cria-t-il. Le juge et les jurés furent très surpris. « Comment le savez-vous ? » demanda le juge. « Je suis libraire et le vol s'est produit devant ma boutique ! » expliqua l'homme. « Je vois des canailles voler tous les jours. Je n'avais jamais vu ce garçon auparavant et ce n'est pas lui qui a volé le mouchoir. C'est un autre garçon que je vois souvent dans la rue qu'il a volé et qu'il l'a donné à ce petit garçon. » Les jurés poussèrent un cri de surprise. Le libraire était un citoyen très respecté et tout le monde savait qu'il disait la vérité. Oliver fut libéré. Il pleura de joie lorsqu'on lui retira les menottes et il sortit du tribunal en courant. Mais une fois dehors, il réalisa qu'il était tout seul, une fois de plus, et qu'il ne savait pas où aller. Il ne voulait pas retourner chez Fagin et ses petits voleurs. Il ne voulait plus avoir de problème. Et il ne voulait certainement pas devenir un voleur. Il s'assit sur les marches et il se mit à pleurer. En voyant son air malheureux, le libraire vint s'asseoir près de lui. « Où vas-tu aller, mon garçon ? » lui demanda-t-il. Oliver se mit à pleurer de plus belle et il expliqua au libraire qu'il n'avait aucun endroit où aller. Le libraire lui dit « Tu m'as l'air d'un brave petit garçon. Je cherche quelqu'un pour m'aider à la boutique. Je te donnerai quelques pièces et tu pourras rester avec ma femme et moi. Nous n'avons pas d'enfant. Je suis sûre qu'elle acceptera de t'accueillir. Qu'en dis-tu ? » Oliver était fou de joie. Il prit la main du libraire et ils se rendirent ensemble à sa boutique. Oliver était resté honnête et son bon cœur était maintenant récompensé. Il vécut heureux avec le libraire et sa femme en les aidant à la boutique. Mais ce n'était pas la dernière fois qu'il verrait Fagin et le renard. Il vécut heureux avec le libraire et sa femme en les aidant à la boutique.